C'était un beau jour de printemps, Annabelle et son grand-père s'étaient réunies devant le manoir de Campostal. Grand Stronin, tiens c'est pas ton collège ça ? Le Stronin là, ici ? Oui. Ah mais si c'est Campostal, mon collège, tu le connais peut-être ? Oui, et bien moi je suis rentrée en 6ème en 1940 à Campostal. 1940, c'est la seconde guerre mondiale ? Oui. Et bien justement en 3ème, on travaille sur la seconde guerre mondiale, d'ailleurs tu pourrais tellement dire plus sur la guerre mondiale à Rostronin. Tu es sûre que tu veux que je te raconte cette période sombre de notre histoire ? Oh absolument papy, s'il te plaît. Bon, bon, je me souviens le soir en rentrant de l'école, le 16 mai 1940, j'entendais mes parents parler du nouveau régime, le régime de Vichy, instauré par Philippe Etat. Papy, le régime de Vichy c'est le 16 juin, par le 16 mai. C'est vrai, ma mémoire flanche un petit peu parfois. Oui, oui. Tu as sans doute raison. Un peu. Allez, continue, continue. En 1943, les soldats allemands commençaient à arriver à Rostronin. Je me rappelle, le 11 juillet 1943, en plein été, deux jeunes sont pendus dans le bord de Rostronin, par des allemands. Eh mais ça me dit quelque chose ça, deux jeunes. D'ailleurs, il s'appelait Marcel Bernard, qui lui a été pendu à l'entrée de Rostronin. Puis son ami, monsieur Briand, je crois même, qui lui a été pendu, tu sais, au balcon là-bas de la Place de la République, au-dessus du magasin L et Lnu, un magasin de vêtements … Tu as sans doute raison, mais elle est lui, ça ne m'a duré. Un magasin de bain, non, il n'existe plus. Et sinon, grand-père, en classe, on a travaillé sur la famille Torquio, une famille juive originaire de Rostronin. Peut-être que tu peux les connaître, non ? Torquio, ça me dit quelque chose. Albert, Albert Torquio. Il était instituteur à Rostronin. Ah oui, instituteur à Campustin ? Non, à l'école primaire, ma fille. Oh, d'accord. Lui et sa famille étaient très engagés dans la résistance. C'est lors d'une rafle le 11 juillet 1944. La rafle, il t'a dit ? Oui, je crois bien, oui. Calbert est déporté. Et c'est quelques jours plus tard qu'on l'a pris dans les journaux, qu'il fut torturé et assassiné. Il n'y reviendra jamais. Quel malheur. Et sinon, peut-être que tu en connais d'autres, des familles comme celle-ci ? La famille Rosenberg, une famille de juifs qui avait une maison sur Rostronin. Ah oui ? Il fut déporté après la nouvelle loi du gouvernement. Et eux non plus n'y reviendront jamais. Oh là là. Tiens, d'ailleurs, Rosenberg, ça me dit quelque chose. C'est pas le nom d'une roue à Campustin ? Peut-être... Il s'est passé des choses, non ? Oui, je me souviens, c'était pendant les vacances de Pâques, 1944 je crois. Une opération totale de l'établissement a eu lieu. Total ? Oui, Campustin a même servi d'entrepôt pour l'armée allemande. Mais à ce sujet, j'ai même entendu parler que ça avait servi de prison. Tu crois que c'est vrai ? Je ne suis pas si sûr. Mais j'ai même entendu parler que le manoir a été une salle de torture. Ah, torture quand même ? Oui, oui. Le dis-nous. Bon, ben papi, sur ce, si tu n'as plus rien à me dire... Non, 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 ne parle pas. J'ai une année d'acte sur une commune voisine. Comment t'as l'air papi, je t'écoute ? Eh bien, c'est François de Tannou. Ça s'est passé le 5 janvier 1944. François est un fils d'agriculteur de Caris-Moylou. Caris-Moylou ? Il assistait à une bataille aérienne entre un avion allemand et un avion américain. L'avion américain fut touché et donc s'est craché dans le champ de la ferme. Qu'est-ce qu'il a fait François, là ? Eh bien, François et son père allaient voir l'avion. L'avion était totalement détruit. Mais l'aviateur, lui, il était indemne. Ils l'ont donc ramené à la ferme pendant 10 jours. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 10 jours ? Eh bien, il est resté, il s'est caché et il les a aidés. Quelques jours après, il a quitté la Bretagne pour rejoindre le Royaume-Uni. Eh bien, quelle magnifique histoire. Dire que ça s'est passé tout près d'ici. Eh oui, juste à côté. Eh bien, bon, ma papi, si tu n'as plus rien à me dire, salut. Ciao, papi. Hein, ciao ? C'est quoi ce langage de Jens, là ? Que d'avoir mes chars, ma petite. Et papi, tu vois, d'ailleurs, à Compostelle, il s'en est peut-être passé des choses aussi. Je me souviens, c'était pendant les Pâques. Pendant les vacances de Pâques. D'accord. Mais va. Et papi, à Compostelle, il s'en est passé. Je n'ai pas mis les minutes. Car Christ. Oh, tiens, il n'y a pas ton collège, là, Compostelle ? Ah, à Compostelle, oui, si, chez mon collège, d'ailleurs. Ah, ouais. C'est le signe. Oh, les Hacchions. Ah, mais c'est Compostelle, mon collège. Tu me connais ? Ouais. Je suis entrée en 1940, en 6ème. Je suis entrée en 1940. Je suis entrée en 1940. Je suis entrée en 1940. Je suis entrée en 1940.